... ... ... ... ... ... ... ... ... Aujourd'hui on est de retour avec ma colloque Béréni ... 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 et Perret aussi. Et donc on a une petite liste d'auteurs qu'on vous recommande. Du coup, je vais commencer avec Yoshida Shuichi. De ce que j'ai lu de lui, j'ai bien aimé Parklife, mais ce que j'ai préféré, c'était le bouquin qui s'appelle Parade. Alors Parade, qu'est-ce que ça raconte ? En fait, ça parle de quatre personnes qui vivent en colocation, deux femmes et deux hommes, et le roman est divisé en parties, et chaque partie se concentre sur une des personnes. Au début, on se demande vraiment où est-ce que ça va, et au final, il y a un fil conducteur duquel on se rend pas du tout compte en fait, jusqu'au dernier chapitre où là il y a une révélation à propos de ce fil conducteur, et on est laissé sur le cul parce qu'on s'y attend pas du tout. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui a fait que j'ai continué le bouquin, parce que je me disais vraiment mais je vois pas où ça veut aller et tout. Et juste, la révélation de la fin explique tout et tu te dis vraiment... Ouais non en fait ouais, je comprends pourquoi j'ai fini de le lire. Je l'ai lu en deux jours alors que je suis une lectrice extrêmement lente, il est pas très très long, et franchement si vous savez pas quoi lire et que vous avez genre, je sais pas, deux jours de vacances, n'hésitez pas, c'est vraiment un bon roman. Parade, il a été adapté en film, je vous conseille vraiment 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 de pas regarder le film avant, parce que ça gage vraiment la surprise à la fin. Lancez-vous dans Parade en ayant lu le moins possible de résumé et surtout sans vous spoiler avec le film. C'est super important. Parklife est un peu dans un style similaire mais je l'ai trouvé moins bien parce que justement il n'y a pas le facteur choc à la fin. C'est vrai que si vous vous attendez à un roman où il y a de l'action, il va pas y avoir grand chose. Mais bon, si vous aimez bien le genre d'histoire reposante, Parklife c'est vraiment sympa aussi. Voilà pour Yoshida Suichi. Du coup, à toi. Oui. Donc moi je vais vous parler de Edo Kawarampo, qui est un auteur de, je sais plus quand, mais pas contemporain, en tout cas il est mort depuis longtemps. Donc Edo Kawarampo, il était très fan de Edgar Allan Poe, c'est pour ça que son nom c'est Edo Kawarampo, c'est un pseudonyme. Edgar Allan Poe, Edo Kawarampo. Donc il a beaucoup écrit d'histoires à suspense et il aime bien les thèmes un peu bizarres on va dire, genre avec des insectes qui se transforme en un masque genre de trucs. Ça j'ai pas lu parce que non hein. J'avais commencé à lire parce que je m'étais dit genre ouais vas-y c'est facile y'a pas de kanji. Et après j'ai vu l'histoire de Kabuto Mushi et j'ai fait non, non, non. Mais la raison pour laquelle je lis Edo Kawarampo, je lis en japonais. J'aime pas beaucoup lire les auteurs japonais en français ou en anglais parce que vu que j'étudie le japonais je me dis que ça me permet de benkyo benkyo. Moi j'ai pas encore le niveau. Mais je lis beaucoup Edo Kawarampo parce que ses textes sont très faciles à comprendre. Il a une série pour enfants qui s'appelle Shonen Tan Teidan qui a beaucoup inspiré Détective Conan d'ailleurs. Cette série elle est genre vraiment facile à comprendre y'a pas beaucoup de kanji ni de vocabulaire compliqué. Une des nouvelles que j'ai eu le courage de lire en entier parce que je me laisse vite des trucs. C'est une justement de ce recueil là. Elle est vraiment facile à comprendre c'est à propos d'un voleur qui se fait passer pour un mannequin dans un magasin de vêtements. Et c'est pas mal intéressant à lire et c'est comme j'ai dit précédemment c'est vraiment facile à comprendre. Je suis en train d'en lire une plus compliquée là. Ça a l'air un peu bizarre, creepy. Ça s'appelle Ningaisu. Rien que le nom il est bizarre et le début est bizarre. Et en plus c'est tout en keigo du coup je galère mais c'est pas grave. C'est aussi vraiment intéressant c'est très prenant. C'est juste que ça donne mal à la tête de lire beaucoup en japonais mais si je lisais en français je pense que j'aurais lu d'un coup, d'une tête. Donc ouais je pense que Hedogawa Lampo c'est vraiment un auteur qui écrit des trucs très intéressants. Et si jamais vous voulez lire des auteurs qui écrivent des trucs pas trop durs en japonais, je le recommande. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, un autre auteur que j'aime bien, qui n'a pas écrit beaucoup de choses, il vivait au début du 20ème siècle, c'est Yoko Mitsuriichi. Particulièrement ce roman là, en fait c'est même le seul que j'ai lu du coup. Si vous connaissez Kawabata, c'est un style assez similaire. Dans le sens où il faisait partie du même courant littéraire, c'est à dire le néo-sensationalisme ? Sensationalisme ? Néo-sensationalisme ? Je crois que c'est néo-sensationalisme. C'est dur à dire. En fait le principe de ce courant littéraire, c'était qu'il y avait une emphase sur tous les sens. Les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher dans l'écriture. Et du coup il y a une place assez importante pour les sons, pour les couleurs. Il y a plein de choses qui font que les descriptions ont vraiment à voir avec toutes les sortes de ressentis. Et pour ça, ce roman est très intéressant parce qu'il parle en fait de la première reine du Japon, qui s'appelait Himiko. Et ça raconte comment elle est arrivée sur le trône. Il faut savoir que Himiko, il y a très très peu de sources historiques sur elle. Et les seules sources historiques qu'il y avait en fait, c'était des sources chinoises, puisque les japonais n'avaient pas encore d'écriture à l'époque. Donc à partir du peu que les chinois ont écrit sur Himiko, Yoko Mitsuriichi a créé une nouvelle mythologie. Alors évidemment c'est un roman de fiction, donc on sait pas du tout si ça s'est passé comme ça. Et comme ça se passe à une époque, à la préhistoire finalement, la nature elle est complètement différente. Et il décrit les montagnes et les forêts du Japon d'une manière qui me fait beaucoup penser par exemple à Princesse Mononoke des studios Deeply. L'écriture est un peu particulière par contre, parce que comme c'était un temps très ancien, très lointain, l'auteur a voulu utiliser du japonais assez archaïque. Et dans la traduction, c'est retranscrit de manière extrêmement étrange. Mais malgré ça, je trouve que l'histoire est vraiment prenante et pareil, je vous ai dit, je suis une lectrice super lente. Celui-là je l'ai lu en une seule journée. Je travaillais à la piscine et il y avait littéralement personne parce qu'il faisait moche. Et du coup ouais, j'ai tout avalé d'une traite. Il est assez court, il y a juste une centaine de pages, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps de l'action. C'est assez violent parce que justement comme ça se passe à la préhistoire, le parti pris, c'est que la différence entre les humains et les animaux, elle n'était pas aussi nette. Il n'y a aucune hésitation à tuer son ennemi. Il y a des esclaves, il y a... Les femmes sont très très maltraitées aussi. Mais finalement, c'est intéressant de voir comme on s'habitue à la violence assez vite. Et je trouve que ça mériterait une analyse un peu plus approfondie. Mais bon, je vous recommande ce livre si jamais vous voulez essayer quelque chose qui est vraiment vraiment différent de la littérature occidentale. parce que j'ai jamais lu quoi que ce soit qui ressemble à ça. Donc ensuite, je vais vous parler de ce qui est probablement mon auteur japonais préféré parce que j'en ai pas lu beaucoup mais j'aime beaucoup son style et j'aime beaucoup ce qu'il écrit. C'est Hirala Saekaku. Donc c'est un auteur qui écrivait des trucs il y a très longtemps pendant l'air et d'eau. Du coup, ça date vraiment ! Ça date vraiment vraiment ! T'es moque pas de moi ! Quoi ? Je fais le même geste que toi ! Et Hirala Saekaku, c'est d'ailleurs le créateur du mouvement littéraire de Ruki Ozoishi qui en gros il écrivait des trucs érotiques. En gros il écrivait des trucs érotiques. Et c'est ton auteur préféré ! Oui, c'est d'eau, non je sais ! Il se base beaucoup par exemple sur certains passages du Genji Monogatari, ce genre de choses, qui sont des... qui est un classique japonais dont j'ai pas trop envie de parler parce que c'est long et ennuyeux. Le livre que j'ai lu de Hirala Saekaku, c'est pas... c'est une collection de nouvelles en fait et ça s'appelle Le grand miroir de l'amour mal. C'est du BL, c'est du yaoi, c'est bien ! C'est le BL de l'époque et donc en gros. Donc la première partie raconte des histoires d'amour entre samurais. Donc les samurais de rang élevé et ceux de rang plus bas parce que c'était assez fréquent que dans le Japon de l'époque Edo, ils aient des relations sexuelles, ça s'appelait le nansoku. Je vous laisse chercher sur Wikipédia si ça vous intéresse. Je pense pas que c'est le bon endroit pour développer ça. Donc la première partie raconte principalement ce genre d'histoire. C'est assez souvent la même chose, c'est en général... Il y a un jeune samurais qui est beau et mignon et gentil et innocent et tout. et puis il y a un daimyo qui va le prendre comme amant. Et il a une grosse moustache ! Et bah forcément une grosse moustache. Et le petit samurais il va potentiellement tomber amoureux d'un autre samurais. Et du coup ça va foutre la merde et le daimyo il va tuer l'autre samurais et puis le petit samurais il va se tuer. Triangle amoureux et tout ! Il y en a un d'ailleurs où ça finit en polyamory aussi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et la deuxième partie du recueil elle se concentre sur des relations entre des acteurs de Kabuki et soit d'autres acteurs de Kabuki, soit des clients. Parce qu'à l'époque Edo, les femmes n'avaient pas le droit de faire de Kabuki. Parce qu'il y a eu un moment où c'était autorisé mais comme il y a eu beaucoup de prostitution à cause de ça, le gouvernement a décidé d'interdire aux femmes de faire du Kabuki pour éviter la prostitution. C'était pas la solution. C'était pas la solution parce que du coup après ils ont pris des garçons qu'ils ont déguisés en filles pour faire du Kabuki et puis du coup c'était les garçons qui se prostituaient. Du coup après ça s'appelait des Onnagata. Du coup après ils ont interdit les Onnagata mais ça a pas marché non plus parce qu'ils continuaient à se prostituer quand même. Les nouvelles de Saekaku se passent du coup pendant qu'il y avait encore des Onnagata, donc des garçons déguisés en filles qui faisaient du Kabuki. Il y a beaucoup de nouvelles avec ça et c'est très souvent genre l'acteur de Kabuki il est parfait, il est élégant et tout. C'est un très bon acteur et tout. Et puis il va y avoir un client qui va tomber amoureux de lui. Mais leur amour va être impossible parce qu'il faut que ce soit un peu dramatique quand même. Et du coup il y en a forcément un des deux qui va mourir. Il meurt toujours. Il meurt toujours par contre. Je sais pas s'il y a une histoire de Saekaku où il meurt pas ou ça finit pas de façon tragique. Il y en a une particulièrement qui m'a un peu fait rire, marquée, je sais pas trop. C'est en gros un acteur de Kabuki qui est très joli, genre il est beau comme une fille c'est dit dans le livre. Et il traîne souvent avec d'autres jeunes filles de la noblesse. Et une fois il va chez une de ses amies du coup et il y a le grand frère de la fille qui rentre. Il voit le garçon qui est du coup habillé en fille et il dit à sa soeur « Ah t'as une nouvelle amie, cool ! » Et du coup il l'emmène dans sa chambre à lui. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Pour Douzidou. Pour Douzidou. Et le garçon lui dit « Mais en fait je suis un garçon ! » Et l'autre mec il dit « Ah mais c'est encore mieux ! » Et ça finit comme ça. Ça m'a marquée. Tu m'étonnes. Mais j'aime beaucoup le style d'écriture de Ihara Saekaku. Et le fait que Ihara Saekaku c'était pas... Lui-même il était pas homosexuel. Mais dans son livre en fait il écrit comme s'il était un onnagirai. C'est comme ça qu'on appelait à l'époque les homosexuels au Japon. Donc onnagirai ou qui déteste les femmes en français. Il écrit de ce point de vue là. Et du coup il critique beaucoup les femmes en disant genre « Oui mais les femmes c'est moche et tout ça et puis les mecs c'est mieux ! » Mais c'est assez marrant parce que peut-être qu'il pense un peu ça. On sait pas. Du coup ça fait au lecteur se poser des questions aussi quand il connaît un peu l'auteur. Je trouve toutes les nouvelles assez intéressantes à lire même si au final la trame elle est souvent pareille. Genre il y a toujours des... C'est souvent ça avec les recueils de nouvelles c'est qu'elles sont centrées autour d'un même thème. Mais il y a toujours des trucs qui changent et c'est vraiment intéressant. Je recommande si jamais ça vous intéresse de lire des histoires sur l'homosexualité au Japon pendant l'époque Edo. Parce que c'est totalement différent de comment c'est maintenant. Et c'était beaucoup plus accepté à l'époque. C'est tout public. Enfin c'est à peu près tout public. Il y a quelques petites descriptions mais c'est genre vraiment... C'est pas du smut quoi. C'est métaphorique. Du coup il n'y a pas vraiment de passage choquant dedans. Voilà ! Vous l'attendiez celui-là. Je vais parler de Murakami Haruki. C'est sur lui que je vais faire mon master de japonais. C'est un auteur contemporain donc il est toujours en vie. Il sort toujours régulièrement des nouveaux romans. C'est l'auteur notamment de la série 1Q84 qui a été son best-seller. Mais il a sorti plein d'autres livres avant et pas mal d'autres livres après. Le roman sur lequel je vais faire mon master c'est La balade de l'impossible. Et c'est un roman qui raconte l'histoire de deux jeunes adultes. A la fin du lycée en fait ils ont perdu un ami qu'ils avaient en commun. Et ça parle de comment ils se remettent du deuil de leur ami. C'est un scénario de base qui est extrêmement bateau. Mais c'est la façon dont c'est écrit et la façon dont c'est développé qui fait que c'est intéressant. Il y a des personnages secondaires qui arrivent. Les personnages que le héros rencontre au fur et à mesure. Qui sont très colorés on va dire. Il y a même une héroïne qui s'appelle Midoli. Coloré indeed. On arrive tellement à se mettre à la place des deux héros. Que c'est impossible de pas avoir de l'affection pour eux. Même si on n'a pas forcément vécu des choses en commun. Ça parle pas mal aussi de dépression. Et personnellement c'est des thèmes qui m'ont touché assez profondément. Et du coup j'ai assez hâte en fait de bosser dessus encore un certain nombre d'années. Parce que je suis partie pour au moins deux ans avec là. Moudekami Haruki c'est un auteur qui écrit aussi pas mal de nouvelles. En fait souvent ce qu'il fait c'est qu'il écrit des nouvelles et à partir des nouvelles quelques années plus tard il va en écrire un roman. Il fait pas ça avec toutes les nouvelles évidemment. Une nouvelle que j'ai bien aimée et en plus l'édition du livre est super jolie. C'est l'étrange bibliothèque. C'est extrêmement bizarre. C'est du fantastique mais du fantastique qui fait un petit peu peur. Ça raconte l'histoire d'un garçon qui allait à la bibliothèque pour rendre des livres. Et comme il était en retard on lui a dit bon il faut aller à ce bureau là, ce bureau là, ce bureau là. Et au final il se rend compte au fur et à mesure que la bibliothèque elle est beaucoup plus grande que ce qu'il croyait. Et qu'elle est dangereuse. Qu'il y a des bibliothécaires qu'il faut éviter. Et il se fait emprisonner en fait dans la bibliothèque et il rencontre un homme mouton. Quoi ? Et au final il essaye de s'échapper avec l'homme mouton. Et donc je vous dis pas la fin parce que du coup comme ça vous aurez envie de le dire. Prenez de la drogue Murakami ? Je sais pas. Je sais pas mais il a une imagination fertile. Donc voilà on a un peu les deux sortes dans l'oeuvre de Murakami. On a du fantastique mais on a aussi du réaliste. Je pense que La balade de l'impossible c'est un de ses romans les plus réalistes. Et mon roman préféré de Murakami c'est un roman qui est pile entre les deux en fait. Et qui s'appelle Kafka sur le rivage. Il est divisé en deux parties. C'est l'histoire d'un côté d'un garçon de 15 ans qui s'appelle Kafka. Et qui décide le jour de son anniversaire de fuguer. Et dans la deuxième partie on suit Tanaka qui est un vieux monsieur qui a des retards mentaux qui parle au chat. Chaque chapitre en fait s'alterne de points de vue. Donc un coup on suit Kafka, un coup on suit Tanaka. Et au bout d'un moment évidemment ils se rencontrent. Ils vont dans Shikoku tous les deux pour des raisons complètement différentes. On suit du coup les déboires de tous ces personnages. Ce qu'il faut à Kafka pour réaliser son destin. Parce que c'est vraiment ça en fait l'intrigue de l'histoire. C'est faire la paix avec ses parents. Et du coup il y a une dimension oedipienne assez forte. Et donc la conclusion du roman fait que le monde du rêve et le monde réel se fusionnent pendant un temps. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment souvent dans l'œuvre de Molakami. La disparition des barrières entre le monde imaginaire et le monde réel. Et c'est un moment très émotionnel et vraiment très beau et onirique aussi. Et j'en garde un excellent souvenir. C'est encore une fois un roman que j'ai lu pendant que je travaillais. Et qu'il y avait personne au musée où je travaillais. Et je me souviens quand je finissais le roman, je l'avais lu sur ma Kindle d'abord. Et je voyais à chaque fois que je tournais les pages, le décompte des pages diminuer. Et j'étais genre non je veux pas que ça finisse. Et ça à chaque fois que je lis les livres je compétis. Mais bon voilà du coup pour Molakami Haruki. A ne pas confondre d'ailleurs avec Molakami Riyu qui a écrit des choses complètement différentes. C'est un bon auteur aussi mais comme j'ai pas lu personnellement encore, je peux rien dire dessus. Et aussi évitez quand même si vous êtes trop trop jeune parce que ça risque pas de vous choquer. Il n'y a pas de pornographie je veux dire. Ils égorcent des chatons. Ouais c'est l'un des trucs les plus trash. Mais c'est surtout ça risque de vous mettre mal à l'aise en fait. Parce que ils évoquent le sexe comme étant une partie de la vie, comme étant quelque chose de normal. Mais du coup d'une façon assez crue. Et je sais que si j'avais lu ça quand j'avais 14 ans j'aurais été très mal à l'aise. Mais du coup si vous êtes pas encore très à l'aise avec les notions de sexualité et tout. Je pense que vous pouvez attendre un peu avant de lire ça. C'est plus un conseil de grande sœur pour le coup. Donc voilà. Et puis dans la même veine finalement mais si vous avez envie de lire d'autres nouvelles. Et surtout j'avais envie de parler d'une auteure. Parce que là on a parlé que de mecs. Ouais. J'ai beaucoup aimé Ogawa Yoko récemment. J'ai lu les nouvelles La piscine et La grossesse. Si vous connaissez l'auteur qui s'appelle Tanizaki. Et bien pour vous donner une idée. Ogawa Yoko c'est pile le milieu entre Tanizaki et Murakami. C'est dans le sens où Tanizaki il aimait aborder des thèmes assez pervers finalement. L'année dernière on a dû lire pour le cours de littérature Un amour insensé. Et c'est vrai que bah ça du coup si vous êtes ado je vous le déconseille fortement. Déjà vous allez pas aimer. Et puis pour le coup vous vous mettre mal à l'aise ça c'est sûr. Donc pourquoi Ogawa Yoko c'est entre Tanizaki et Murakami ? C'est parce qu'elle prend du coup ces idées là à Tanizaki. Mais elle prend le style d'écriture de Murakami. C'est à dire un style d'écriture très simple, très fluide. Même en japonais il utilise pas des mots compliqués. Et c'est un truc d'ailleurs qui est très bien retranscrit dans les traductions. Mais c'est pas pour autant que c'est pas poétique. Et qu'il y a pas quand même une recherche de style et un lexique intéressant. Et du coup voilà Ogawa Yoko elle mixe les deux. Pour principalement des nouvelles écrites à la première personne. En général par une narratrice qui est une femme. Et ce que je trouve intéressant, en tout cas dans les nouvelles que j'ai lues. C'est justement le côté malsain dont j'arrête pas de parler. Parce que la narratrice de Ogawa Yoko de manière générale, dans un peu toutes ses nouvelles. Elle a une analyse extrêmement fine de ses propres actions. Donc elle est toujours en train de psychoter en fait. Du coup on peut facilement se dire au début quand on commence la nouvelle. Que ça va être quelqu'un qui se remet en question. Que ça va pas être forcément quelqu'un d'horrible quoi. Parce que quand on analyse à ce point là son comportement. Non logiquement on fait un peu des efforts. Bah non ! Et les narratrices sont capables de faire les pires exactions du monde. Et de les raconter comme si c'était la météo. Et c'est hyper intéressant du coup de voir que c'est pas la narratrice qui crée le fait que c'est malsain. Mais toutes les descriptions autour. Ce qui m'a le plus marquée particulièrement dans la piscine. C'est la façon dont la nourriture est décrite. Parce qu'on a l'impression que n'importe quelle nourriture. Même si dans le fond c'est un plat qui est apprécié par les personnages. A l'air absolument dégoûtant et gras. Et ouais à moitié pas frais et tout. Et tout a l'air un peu répugnant. Et en fait j'ai l'air du psychopathe en racontant ça parce que ça m'éclasse. Mais c'est ça qui fait l'intérêt de la nouvelle. C'est le côté... C'est dégoûtant. C'est un peu comme... Quand je finis une nouvelle de Gawaioko ça me fait un peu le même effet que quand je viens de prendre un shooter d'alcool. C'est à dire que... Première sensation c'est... Mais c'est dégoûtant. Et puis après on se dit... Ouais mais quand même c'était bien. Et on en reprend une dans un autre. C'est exactement ça. Du coup voilà pour toutes mes recommandations. J'espère que ça vous intriguera. Que ça vous donnera envie de lire. Et puis si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas dans les commentaires parce que évidemment j'ai envie de lire plein de trucs. Et je vous revois dans une prochaine vidéo. Salut ! Bye bye ! Lucid !